Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reborn. En dessous de cette vidéo se trouve s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonner, cliquez là-dessus pour vous abonner et cliquez sur l'accroche pour l'activer parce que nous nous retrouvons aujourd'hui pour un témoignage hors du commun. Ce que nous allons entendre d'ici, franchement, ça va nous étonner. Aïe, il y aïe, il y aïe, mes frères et sœurs, vous serez surpris que j'ai surpris. Un homme va naître dans une famille où un père passe son temps à frapper sa mère. Et ce qui va se passer par la suite va le pousser lui aussi à adopter le même comportement hors lui-même, il était aussi dans les problèmes. Mais ce qui va se passer par la suite, il va falloir s'étonner, tu vas intervenir et là, ça sera chaud. C'est parti ! Si vous aimez, cliquez sur j'aime. Let's go ! Wayne Hardy a été élevé par un père alcoolique et violent. On nous dit que son père était alcoolique. En plus, il était violent. Mais les deux sont reliés de toutes façons parce que c'est deux démons qui travaillent à ce niveau-là. Deux démons, au moins même, on peut dire, deux démons qui gèrent le côté de l'alcoolisme et de l'autre côté, voilà, la violence. Wayne Hardy a été élevé par un père alcoolique et violent. À 7 ans, j'ai reçu la pire correction de ma vie. Mon père était saoul. Mais c'était la mère de Wayne qui souffrait le plus. Mais c'est normal. Les femmes, Yako, les femmes, bon courage à vous. Soyez fortes. Que Dieu fortifie toutes les femmes. Waouh ! Que bâtisse s'est passé avec sa mère ? Il la frappait jusqu'au sang. Il la frappait jusqu'au sang. Il cassait tout dans la maison. Il la frappait jusqu'à ce qu'elle tombe à terre et il la traînait encore. Veux-tu la tuer ou quoi ? Mon frère, ma soeur, mes frères et soeurs, c'est le diable qui est entré dans sa vie aussi. Vous avez de quoi ? L'alcool cette fois. Nous avons parlé de la drogue dans la précédente vidéo. Là, nous avons parlé de quoi ? La drogue. Nous avons parlé de la drogue dans la précédente vidéo. Là, on parlait de l'alcool. L'alcool. Regardez ce qui se passe. Wayne était adolescent quand son père abandonna la famille. Désormais, il était le seul homme de la maison. Cette responsabilité lui parut d'abord être un soulagement. Je me sentais important. Toutes ces années de violence envers ma mère étaient enfin finies. Mais le ressentiment envers son père, couplé à sa nouvelle liberté, poussèrent Wayne à de mauvais choix. Il abandonna ses études pour rejoindre un gang. Nous allions voler chez les gens en entrant chez eux par effraction. Je suis devenu une personne violente. Je n'étais plus le bon garçon que j'avais été. Depuis que son père a quitté la maison, franchement, ils ont retrouvé la paix. En même temps, un autre chemin s'est créé. Et cet autre chemin-là, c'est un mauvais chemin. C'est le chemin le plus bizarre qui puisse arriver à un être humain. Et là, il a entré dans le mauvais délire. Que va-t-il se passer ensuite ? Écoutons-le. Très vite, Wayne devint accro aux mêmes substances qui avaient détruit son enfance et sa famille. Lui aussi, son enfant, va aussi subir la même malédiction. C'est comme si la malédiction était en train de s'enchaîner, s'abattre sur les enfants. D'abord, c'est abattu sur le père et ça continue sur l'enfant. Ouais, ça veut dire qu'il y a un lien maintenant qui se trouve dans la famille. Et c'est le diable qui est en train de mettre sa position dans la famille. Il est en train de se positionner. Il est en train d'installer son trône dans cette famille-là comme ça. Que va-t-il s'est passé ensuite ? Maintenant que lui-même a commencé à suivre le chemin de son père, écoutons-le. Au début, c'était pour m'amuser, pour faire la fête. Et ce n'était rien de fort. Mais ensuite, ça ne nous a plus suffi. Et nous sommes passés à des choses plus sérieuses, comme le whisky. J'en suis devenu accro. Et quand j'ai voulu arrêter, ça n'a pas été possible. Je buvais pour me sentir mieux. Mais en fin de compte, je me sentais misérable. Si vous avez des problèmes, frère-sœur, ne vous enlèvez pas. Ça ne va jamais régler vos soucis. Ça ne fait que la carver. Mais en fin de compte, je me sentais misérable. Wayne devint même violent envers ses petites amies. J'avais vu ce qu'avait fait mon père et la manière dont il avait traité ma mère. Ça m'avait blessé. Pourtant, je faisais la même chose. La plupart du temps, toutes les personnes qui travaillent sur telles périodes de record, de telles situations, rencontrent le même problème. C'est-à-dire, ils reprennent la même chose que leur père en fait. C'est le même lien, ça te suit. C'est vrai, tu seras touché parce que ton père faisait ainsi, faisait comme ça. Mais tu vas répondre, toi aussi, la même chose quand tu vas grandir. Parce qu'il y a un lien qui est là. Il y a un lien. Le diable est là. C'est à cause de ça. Donc, tu vas faire en sorte que toi aussi, tu puisses répondre les mêmes erreurs que ton père. Et il faut que ce lien-là soit brisé. Et c'est seulement avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir ce qui s'est passé par la suite. Alors, c'est pour moi. C'était ma mère. Ça m'avait blessé. Pourtant, je faisais la même chose. À 30 ans, il buvait une bouteille de whisky par jour. Et son permis de conduire lui avait été retiré depuis 10 ans déjà. Wayne dit qu'un accident de la route, qui faillit lui coûter la vie, paradoxalement, la lui sauva. Je faisais du 120, 130 à l'heure. La camionnette a fait un tonneau. Elle a glissé sur son flanc jusqu'à un fossé. Quand elle s'est immobilisée, j'ai pu sortir par la fenêtre du côté conducteur. Wayne se sortit de l'accident sans aucune blessure. Des témoins appellèrent police secours. La police d'État est venue et je me suis dit que j'étais bon pour la prison. Quand le policier m'a demandé d'approcher de son véhicule, je préparais déjà mes mains derrière mon dos pour les menottes. Il s'est mis à dresser 7 ou 8 contraventions et je lui ai dit « Je sais que j'irai en prison et que j'y resterai un bon moment. » Alors il m'a dit « Écoutez, je ne vais pas dresser tous ces PV, mais vous savez quoi ? Vous avez besoin de Jésus. » Et moi, vous avez entendu ce que ce policier-là a dit ? Ce policier-là qui pourrait même l'amener en prison ou lui faire quelque chose de pire que ça ? Il lui a dit que la prison, toutes ces histoires, ne sont pas nécessaires. Ce dont vous avez besoin, c'est de Jésus. Franchement, c'est comme s'il avait les yeux pour voir que le diable était dans la vie de cet homme et qu'il y avait un lien, le lien de la malédiction. Et que c'est ça qui a hâte d'avoir des effets sur cet homme. Il a besoin que ce lien soit coupé, brisé le lien de la malédiction. Oui, et regardez ce qu'il lui dit. Franchement, bravo à ce policier, bravo à Dieu. Que Dieu soit vraiment béni pour ça. Ça, à ce moment, c'est incroyable. Quoi ? Nous vous en avons ? Nous faisons son bien. C'est assez hallucinant. Écoutez encore. C'est tous épévés. Mais vous savez quoi ? Vous avez besoin de Jésus. Quand il m'a dit ça, je l'ai regardé et j'ai senti un grand soulagement. J'ai aussi senti une paix m'envahir et je me suis dit, vous avez raison. Quoi ? Mais entre nous, quelqu'un qui est censé te conduire à, il ne sait pas, en prison, au lieu de le faire, il te dit, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie ? Vous serez vraiment touché. Vous serez vraiment touché. Vous serez vraiment touché. Franchement, vous serez touché. Waouh ! C'est incroyable. Regardez. Et il a dit, franchement, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Ah, vous avez raison. Une paix m'envahir et je me suis dit, vous avez raison. C'est exact. J'ai vraiment besoin de Jésus. Deux semaines plus tard, Wayne alla à l'église et s'avança pour la prière à la fin du culte. Je me suis avancé jusqu'au prédicateur qui m'a demandé, que voulez-vous demander au Seigneur ? J'ai répondu, je voudrais connaître Jésus. Il dit, il voudrait quoi ? Connaître Jésus. Il dit qu'il a remarqué, il a dit, franchement, effectivement, j'ai besoin de Jésus. Vraiment, j'ai besoin de Jésus. Je le reconnais. Et c'est à ce moment-là qu'il va chercher à savoir qui est Jésus ? Qui est-il au juste ? Le fournisseur ! Qui connaissait Jésus-Christ ? Même moi, je ne savais rien de lui. Ce que je sais, c'est qu'un jour, j'ai entendu son nom et dans une situation difficile, je l'ai invoqué et il m'a sauvé. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis dit que franchement, quelqu'un dont tu dis seulement le nom qui est arrivé et qui est sauf, pourquoi ne pas chercher à savoir mais qui est-il au juste ? Et quelle est sa vie ? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle ? Est-ce qu'il sauve les gens ? Franchement, mes frères et soeurs, vous avez besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Apprenons à le connaître, cherchons à savoir qui est notre Dieu. Je me suis avancé jusqu'au prédicateur qui m'a demandé « Que voulez-vous demander au Seigneur ? » J'ai répondu « Je voudrais connaître Jésus. » Le lendemain matin, Wayne dit qu'il sentit son besoin d'alcool disparaître petit à petit. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de Dieu, vous vous éloignez du diable et les liens que vous liez à Satan se brisent. Et c'est ce qui va se passer. Ce n'est pas étonnant. Ce matin, Wayne dit qu'il sentit son besoin d'alcool disparaître petit à petit. Le Seigneur m'avait dit « Chaque fois que tu voudras boire, lis ma parole. » Et c'est... 16 fois, 17 fois ce jour-là, « Chaque fois que tu voudras boire, lis ma parole. » Petit. Le Seigneur m'avait dit « Chaque fois que tu voudras boire, lis ma parole. » Et 16 fois, 17 fois ce jour-là, « Chaque fois que tu voudras boire, lis ma parole. » Petit. Le Seigneur m'avait dit « Chaque fois que tu voudras boire, lis ma parole. » Et 16 fois, 17 fois ce jour-là, je suis allé dans la Bible. Ça veut dire que 17 fois, cet homme a voulu boire. Ça veut dire que 17 fois, le diable est venu le tenter. Et le Seigneur lui a dit qu'à chaque fois que tu voudras boire, lis ma parole. Ça veut dire qu'à chaque fois que votre péché viendra vers vous, lisez la parole de Dieu. C'est un remède pour nos péchés. Mes frères et sœurs, Dieu nous donne un code, ce qu'il faut pour vaincre le diable. C'est quoi? La parole de Dieu. À chaque fois que tu voudras boire, lis ma parole. Lis ma parole. Lis seulement. Mes frères et sœurs, lisons la parole de Dieu. C'est utile, c'est plus utile que utile. Ça guérit l'âme et ça fait fuir Satan. Quels seront les effets de cette histoire? Écoutons-le, s'il vous plaît. Être petit à petit. Le Seigneur m'avait dit, chaque fois que tu voudras boire, lis ma parole. Et 16 fois, 17 fois ce jour-là, je suis allé dans la Bible. Chaque fois que je voulais boire. Après trois jours de ce régime, je n'ai plus eu aucune envie de boire de l'alcool. C'était fini. 25 ans d'alcoolisme et je n'avais plus aucune envie de boire. Wendy. Ça, franchement, c'est extraordinaire. Si Dieu vous dit, faites ceci ou faites cela, ça va apporter un changement à votre vie. Faites-le. Pour son cas, pour pouvoir guérir de l'alcoolisme, Dieu lui-même lui a parlé pour lui dire, mon fils, à chaque fois que tu voudras boire, lis ma parole. Peut-être que vous, pour pouvoir guérir les plaies de votre cœur, il va falloir que vous pardonnez à quelqu'un. Faites-le. Si c'est Dieu qui vous le demande de faire, faites-le parce que Dieu lui-même, il veut voir tout le monde se réconcilier. Il veut que ses enfants apprennent à pardonner. C'est important. 25 ans d'alcoolisme et je n'avais plus aucune envie de boire. Wayne dit que sa vie changea comme il ne l'avait jamais imaginé possible. Non seulement ce fut un nouveau départ pour lui, mais aussi pour toute sa famille. Marie avec Sandra, sa petite amie de toujours, ils ont un mariage sain et rempli de respect, ainsi que des enfants qui aiment Dieu. Connaître Dieu, c'est une nouvelle vie. Connaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, c'est une nouvelle vie. Parce que vous devenez une personne complètement différente. Il peut vous aider, il peut vous délivrer, il peut vous libérer. Ce qu'a fait Dieu pour moi, il peut le faire pour d'autres. Ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu a fait pour moi, là, il peut le faire pour qui? Pour d'autres. What? Regardez cette image, allez quand? Voici comment il est né. Il est né dans une famille où son père frappait toujours sa mère. Et lui, il a enregistré toutes ces informations. Ces informations sont devenues comment? Des liens. Que l'ont poussé lui aussi à consommer les mêmes choses que son père. L'alcool. Et il frappe aussi ses copines. Voici qu'un jour, il va y avoir un accident. Où il devait mourir, là? Dieu l'a sauvé. Et un homme, un homme, un homme, un homme à qui on s'attendait le moins, qui était censé lui mettre la melotte et l'amener en prison, cet homme-là lui dit, tu as besoin de Jésus-Christ au lieu de la prison. Quoi? Ça, ce n'est pas une révélation, ça? Ça, c'est plus qu'une révélation. On a besoin de plus de policiers comme ça dans notre vie. On a besoin de plus de policiers comme ça dans notre vie. On en a besoin. Des policiers qui vont regarder notre situation et vont dire, non, ta situation, là, tu as besoin de Jésus-Christ pour te sauver l'âme. Parce que la prison ne va pas t'apporter grand chose. En ce moment-là, Dieu peut faire quelque chose. Cherche-le. Et cet homme a commencé à chercher le Seigneur de Jésus-Christ. Il a reconnu que ce policier avait raison. Parce qu'effectivement, il avait raison. Et l'homme regarde cette situation quand même. Il devait te mettre en prison et il te dit, non, ne t'inquiète pas. Cherche Jésus-Christ. C'est parce que Dieu, vraiment, avait la main sur ce qui s'est passé, que ce qui s'est passé ainsi. Et cette histoire est plus incroyable que incroyable. Que pensez-vous de cela? Mais c'est impossible. Mais comment ça se fait? C'est réalisable. Et depuis que cet homme-là a trouvé, a entré dans cette église après le culte-là, il a vu l'homme de Dieu. Il a dit, franchement, je veux reconnaître qui est Jésus-Christ. Ah! Il veut chicha savoir qui est Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, il a connu Dieu. Il a commencé à lire la parole de Dieu. Et Dieu a commencé à le visiter. Au travers de quoi? La parole de Dieu. Au fur et à mesure qu'il lisait la parole de Dieu, Dieu lui parlait. Il lit la parole de Dieu. En même temps, Dieu lui parle audiblement. La parole de Dieu qu'on lit là. Au fur et à mesure qu'on lit et qu'on prit, même qu'on fasse des gènes, nos oreilles spirituelles s'ouvrent. Ainsi que nos yeux spirituels s'ouvrent. Oui! Je vous parle de quelque chose. C'est comme ça, ça marche. C'est pas de la magie. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais c'est ça. Et voici que le diable va maintenant venir. Pour lui dire, tu peux boire un peu. C'est à ce moment que le Seigneur va venir parce que Dieu est là. Dieu, je sais qu'il va venir encore pour lui dire mon fils. T'inquiète pas. Le diable est venu autant de fois qu'il veut dans ta vie. Mais sache que je serai là pour te aider. Je serai là où t'as ma parole. A chaque fois où tu sentiras le désir de boire, lis ma parole. Et c'est ce qu'il faisait. Il a obéi. Si tu obéis à ce que Dieu t'a dit, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Et c'est ce qui s'est passé. Cet homme a même, il n'a pas bu. Et depuis là, il a commencé à sentir le besoin de se rapprocher de Dieu. Et de s'éloigner de l'alcool. Parce que pour lui, l'alcool maintenant, ça sentait comment? Mouvé. C'est Dieu qui a mis ça en lui. Parce qu'au fur et à mesure qu'il lisait la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu entrait en lui. Ah oui! Oui! Et c'est tout. Sauf de la blague. Ce que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui, est à lui. Non! Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des hallucinations. C'est Dieu qui fait ça. Afin que le monde puisse découvrir quelle est la puissance du nom de Jésus. Et que le monde puisse découvrir aussi que la parole de Dieu que nous lisons, ce ne sont pas des vaines écritures. C'est une écriture accompagnée de puissance. Parce que Dieu, il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Si vous êtes à la masturbation, lisez la parole de Dieu à chaque fois que vous allez sentir le besoin de vous masturber. Si vous êtes dans d'autres péchés que la masturbation, c'est le moment de faire tout ce qui a votre possible pour vous en débarrasser. Pardonnez à tout le monde. Pardonnez à tout le monde. Libérez votre cœur et avancez dans la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Fais cette prière avec nous. Disons ensemble. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens de notre vie. Entre en nous et guide-nous aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Que toi-même tu sois notre Dieu. Nous voulons apprendre à te connaître. Nous voulons te découvrir en profondeur. Que toi-même tu nous aides à comprendre ta parole. Aide-nous, Seigneur, par ton bon esprit à comprendre ce qu'il nous faut comprendre à peu que notre âme soit guérie, notre cœur soit guérie. Que nous soyons sauvés. Nous avons besoin de toi dans notre vie, Seigneur. Fais descendre sur nous ta vraie puissance. Ce qu'il nous faut pour changer nos mauvaises voies. Prends le contrôle de notre vie. Pardonne-nous nos péchés et que ton sang, Seigneur, se réponde dans notre vie pour nous purifier. Change notre vie. Une bonne foi pour toutes. Et libère-nous de tous les liens que nous liens à Satan. Libère-nous de tous les liens que nous liens aux démons. Aujourd'hui, nous voulons changer. Nous voulons te trouver. Nous voulons être dans ta communion, dans ta présence. Que toi-même, Seigneur, tu nous visites aujourd'hui. Nous voulons nous rapprocher de toi aujourd'hui. Laisse-toi trouver par nous et fais-nous grandir spirituellement. Amen. C'est extraordinaire. Que tout ce qu'on fait cette prière, clique sur « J'aime » en dessous de cette vidéo. Ainsi, je sais combien de personnes ont fait cette prière et combien de personnes ont reçu la visitation du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vérifiez bien que vous êtes abonné. Sinon, cliquez sur « Abonnez ». Cliquez sur la cloche de l'activer. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo, pour la prochaine histoire incroyable. Ce sera l'histoire incroyable 39. Soyez prêts, ça va être chaud. Que Dieu bénisse et frères et sœurs. Prenez soin de vous et éloignons-vous du péché. Sous-titrage ST' 501